L'Épître de l'Apôtre Paul aux Colossiens Colossiens, chapitre 1 Paul, un apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses, grâce soit envers vous, et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, priant toujours pour vous, depuis que nous avons entendu parler de votre foi en Christ Jésus, et de l'amour que vous avez pour tous les saints, pour l'espérance qui est amassée pour vous dans le ciel, duquel vous avez déjà entendu parler dans la parole de la vérité de l'Évangile, lequel est venu à vous, comme il l'est dans le monde entier, et il porte du fruit, comme il le fait aussi en vous, depuis le jour où vous l'avez entendu, et connu la grâce de Dieu en vérité, comme vous l'avez aussi appris d'Épaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, qui aussi nous déclara votre amour en l'Esprit. C'est pour ce motif aussi, que depuis le jour où nous l'avons entendu, nous ne cessons de prier pour vous, et de désirer que vous puissiez être remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et compréhension spirituelle, afin que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur en le satisfaisant en tout, étant fructueux en toute bonne œuvre, et croissant dans la connaissance de Dieu, fortifié avec toute puissance selon son pouvoir glorieux, en toute patience et longanimité. Avec joie, remerciant le Père, lequel nous a rendu aptes à être participants à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré du pouvoir de l'obscurité, et nous a transféré dans le royaume de son cher Fils, en qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature, car par lui toutes choses furent créées, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles. Qu'il soit trône, ou domination, ou principauté, ou pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et il est avant toute chose, et par lui toute chose consiste. Et il est la tête du corps, l'Église, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il puisse avoir la prééminence. Car il a plu au Père quand lui toute plénitude demeurerait, et, ayant fait la paix par le sang de sa croix, par lui pour réconcilier par lui toutes choses à lui-même, par lui, dis-je, qu'elles soient les choses sur la terre, ou les choses dans le ciel. Et vous, qui étiez autrefois éloignés et ennemis dans votre intelligence par des œuvres immorales, cependant il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par sa mort, pour vous présenter saint et non blâmable et irrépréhensible à sa vue, si vous continuez dans la foi, fondée et établie, et que vous ne soyez pas emportés loin de l'espérance de l'Évangile, lequel vous avez entendu, et lequel a été prêché à toute créature qui est sous le ciel, duquel moi, Paul, suis fait un ministre, qui maintenant me réjouit dans mes souffrances pour vous, et complète ce qui reste aux afflictions de Christ dans ma chair pour son corps, lequel est l'Église, duquel je suis fait un ministre, selon la dispensation de Dieu laquelle m'est donnée pour vous, pour accomplir la parole de Dieu, savoir le mystère lequel a été caché depuis des années et depuis des générations, mais qui est maintenant rendu manifeste à ces saints. Auquel Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, lequel est Christ en vous, l'espérance de gloire, lequel nous prêchons, avertissant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous puissions présenter tout homme parfait en Christ Jésus, à quoi aussi je m'adonne, m'efforçant selon son action, laquelle agit puissamment en moi. Colossiens, chapitre 2 Car j'aimerais que vous sachiez quel grand conflit j'ai à votre sujet, et pour ceux à l'Odyssée, et pour beaucoup qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin que leur cœur puisse être réconforté, étant noués ensemble dans l'amour et vers toute la richesse de la pleine assurance de compréhension, à la reconnaissance du mystère de Dieu et du Père et de Christ, en qui sont cachés tous les trésors de sagesse et de connaissance. Et je dis ceci, pour qu'aucun homme ne vous dupe par des paroles séduisantes. Car bien que je sois absent quant à la chair, cependant je suis avec vous quant à l'Esprit, me réjouissant et regardant votre ordre et la fermeté de votre foi en Christ. Comme vous avez donc reçu Christ Jésus le Seigneur, ainsi marchez en Lui, enracinés et édifiés en Lui, et établis dans la foi, comme vous avez été enseignés, abondant en elle, avec remerciement. Prenez garde qu'aucun homme ne vous spolie par la philosophie et une veine tromperie, d'après la tradition des hommes, d'après les rudiments du monde, et non d'après Christ. Car en Lui demeure toute la plénitude de la déité corporellement. Et vous êtes accomplis en Lui, lequel est la tête de toute principauté et pouvoir, en qui aussi vous êtes circoncis, d'une circoncision faite sans main, en retirant du corps les péchés de la chair par la circoncision de Christ, ensevelis avec Lui dans le baptême, dans lequel aussi vous êtes ressuscités avec Lui par le moyen de la foi de l'opération de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et vous, étant mort dans vos péchés et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec Lui, vous ayant pardonné toutes vos infractions, effaçant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, laquelle nous était contraire, et il l'a retirée en la clouante à sa croix, et ayant spolié les principautés et les pouvoirs, il les a montrées ouvertement, en triomphant d'eux sur celles-ci. Qu'aucun homme donc ne vous juge sur le manger, ou le boire, ou à l'égard d'un jour de fête, ou de la nouvelle lune, ou des jours de sabbat, lesquels sont une ombre des choses à venir, mais le corps est de Christ. Qu'aucun homme ne vous dupe quant à votre récompense par une humilité spontanée et par l'adoration des anges, s'ingérant dans ces choses qu'il n'a pas vues, vainement enflé d'orgueil par son intelligence charnelle, et ne tenant pas la tête, de laquelle tout le corps étant alimenté et noué ensemble par des jointures et des liens, s'accroît de l'accroissement de Dieu. C'est pourquoi si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, bien que vivant dans le monde, êtes-vous assujetti aux ordonnances, ne touche pas, ne goûte pas, ne manie pas, lesquelles tendent toutes à périr à l'usage, suivant les commandements et les doctrines des hommes. Lesquelles choses ont en effet une apparence de sagesse en une adoration volontaire, et en humilité, et en négligeant le corps, ce qui n'est d'aucun honneur pour la satisfaction de la chair. Colossiens, chapitre 3 Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez ces choses lesquelles sont en haut, où Christ est assis à la main droite de Dieu. Mettez votre affection sur les choses d'en haut, et non sur les choses sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ, qui est notre vie, apparaîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec Lui en gloire. Mortifiez donc vos membres lesquels sont sur la terre, fornication, impureté, affection démesurée, mauvaise concupiscence, et convoitise, qui est idolâtrie, car c'est à cause de ces choses que le courroux de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance, dans lesquelles vous aussi avez marché autrefois, lorsque vous viviez en elle. Mais maintenant vous rejetez aussi toutes celles-ci, colère, courroux, malice, blasphème, conversation répugnante, sortant de votre bouche. Ne mentez pas l'un à l'autre, puisque vous avez rejeté le vieil homme ainsi que ses actions, et avez revêtu le nouvel homme, lequel est renouvelé en connaissance, d'après l'image de Celui qui l'a créé, où il n'y a ni grec ni juif, ni circoncision ni incirconcision, ni barbare ni cite, ni asservi, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Revêtez-vous donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de gentillesse, d'humilité d'intelligence, de soumission, de longanimité, vous supportant l'un l'autre, et vous pardonnant l'un l'autre, si quelqu'homme se querelle contre un autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi, faites de même. Et par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, laquelle est le lien de perfection. Et que la paix de Dieu régisse dans vos cœurs, à laquelle aussi vous êtes appelés en un seul corps, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous richement en toute sagesse, vous enseignant et vous admonestant l'un l'autre par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituelles, chantant dans vos cœurs au Seigneur, avec grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en action, faites tout dans le nom du Seigneur Jésus, remerciant Dieu et le Père par Lui. Femmes, soumettez-vous à vos propres maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne soyez pas aigris contre elles. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela fait bien plaisir au Seigneur. Pères, ne provoquez pas vos enfants à la colère, de peur qu'ils ne soient découragés. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, pas seulement quand on a l'œil sur vous, comme voulant plaire aux hommes, mais d'un cœur entier, craignant Dieu, et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense de l'héritage, car vous servez le Seigneur Christ. Mais celui qui agit mal recevra pour le mal qu'il a fait, et il n'y a pas de distinction de personne. Colossiens, chapitre 4 Maître, donnez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Continuez dans la prière et y veillez avec remerciement, en outre priant aussi pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour l'élocution, pour exprimer le mystère de Christ, pour lequel je suis aussi dans les chaînes, afin que je puisse le manifester, comme je dois en parler. Marchez dans la sagesse envers ceux qui sont du dehors, rachetant le moment. Que votre langage soit toujours emprunt de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous puissiez savoir comment vous devez répondre à chaque homme. Tichic qui est un frère bien-aimé et un fidèle ministre et compagnon de service dans le Seigneur, vous déclarera tout sur mon état, lequel je vous ai envoyé avec le même dessein, afin qu'il puisse connaître votre état et qu'il réconforte vos cœurs, avec Onésime, un fidèle et bien-aimé frère, qui est l'un d'entre vous. Ils vous feront connaître toutes les choses qui sont faites ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, et Marc, le fils de la sœur de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il vient chez vous, recevez-le, et Jésus, lequel est appelé Justus, qui sont de la circoncision. Ceux-ci sont mes seuls compagnons d'œuvre dans le royaume de Dieu, lesquels ont été pour moi un réconfort. Épaphras, qui est l'un d'entre vous, un serviteur de Christ, vous salue, s'adonnant toujours avec ferveur pour vous en prière, pour que vous puissiez vous tenir parfaits et accomplis dans toute la volonté de Dieu. Car je lui fais attestation, qu'il a un grand zèle pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour ceux à Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé et des masses vous salue. Saluez les frères qui sont à l'Odyssée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Et lorsque cet Épitre aura été lu parmi vous, faites qu'elle soit lu aussi dans l'Église des Laodicéens et que vous de même lisiez l'Épitre de l'Odyssée. Et dites à Archipe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin que tu l'accomplisses. La salutation de la main de moi, Paul. Souvenez-vous de mes chaînes. Que la grâce soit avec vous. Amen.